Mais c'est un ouf ! Je crois que c'est le pire reportage qu'on a jamais regardé ensemble. Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo ! Eh en vrai, 48 ans, c'est pas grave. Tu peux être célibataire et après tu retrouves une autre femme. Bon par contre, 48 ans, pour trouver une milf, c'est chaud parce que ça veut dire faut taper dans le 76, ça commence à faire beaucoup. Histoire sentimentale, c'est la fête du SLEEP. Qu'est-ce qu'il entend par mon histoire sentimentale, c'est la fête du SLEEP. Je vois trop des miengs dans une pièce avec un slip en train de le faire tourner au-dessus de leur tête comme ça. Et on fait tourner les SLEEP. JB a fait appel il y a quelques années au service d'une agence spécialisée dans les rencontres avec des femmes célibataires en Russie. Ça veut dire quoi ? Est-ce que les femmes de chez nous elles sont casse-couilles ? Non. Bonjour, je m'appelle Natacha, j'habite en Roumanie et j'adore... Ah non, c'est russe. Bonjour, je m'appelle Natacha, j'adore trouver homme français pour qui nous pourrons boire vodka ensemble. Agence matrimoniale des femmes de l'Est. Si vous êtes célibataire à 58 ans, n'hésitez pas à nous appeler. Chez trouvulefemmerusse.com, nous vous aidons à trouver la femme de votre choix. Bonjour, je m'appelle Patrouchka et j'aimerais quitter ma Russie natale pour aller en France. J'attends la France, le fromage et les grenouilles, encore plus la baguette. Miam la baguette ! Chez nous les femmes sont dociles et vraiment pas chères, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, vraiment pas chères, moi j'adore France. Votre à c'est bon, mais 20 quand même c'est bien aussi des fois. Ça coûtait beaucoup d'argent en frais d'agence, mais aussi en voyage et en cadeaux. Beaucoup d'argent, ouais, plus de 50 000 euros donc euh... Quoi ? C'est cher pour une femme quand même. La femme seule et le prince charmant. Enquête sur la vie en solo. Tu vois, c'est normal, t'es tout seul, tu lis ce type de livre. Peux plus t'aider frérot. Est-ce que ça vous rappelle rien les gars ? Là y'a une gentille dame de plus de 50 ans qui me dit téléphone moi vite. Elle n'hésite même pas à me donner son numéro de téléphone. Déterminé à saisir toutes les occasions, JB l'appelle aussitôt et lui donne rendez-vous pour le jour suivant. Elle est deux des gros dalleux. Bonjour, tiens voici mon numéro de téléphone. Allo, on se voit demain. Les deux ça fait longtemps, ils ont pas à manger. Nan si, ça colle toujours. EL BATARDO ! Trouvé facilement ? Ça été, oui ça va. Elle est venue en between ? Comment ça se passe ? On dirait qu'elle sort du clip bad de Michael Jackson. Peut-être y'a une explication logique. C'est plus pratique d'avoir un rendez-vous de visu que par clavier interposé. Tout à fait, oui, je suis d'accord avec lui. Y'a trois solutions. Première solution, cette femme fume énormément des gros cigares cubains. Deuxième, cette femme boit énormément d'alcool. Troisième, elle a un putain de gros... Sa voix elle est plus grave que moi. Un peu d'humour pour briser la glace et JB n'hésite pas à entrer dans le vif du sujet. Tu suces ? Alors ma vie sentimentale, peur de souffrir encore. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Elle a pas compris. Moi j'aime les bruns déjà. Mais à ton âge ils en touchent les cheveux blancs du coup, oublie. Déjà, souhaite un homme avec des cheveux c'est déjà pas mal. Après brun ou blond, blanc, on s'en fout. Nous sommes à Panis-sur-Moselle près de Metz. Ce soir comme chaque semaine... Tina Turner a refait ses sourcils. Je vous avais dit d'arrêter les filles. Franchement elle est pas beaucoup mieux comme ça. Je sais que vous aimez pas les poils mais il en faut un minimum. On est pas des dauphins bordel. Ouais j'parle bien des dauphins, fils d'up. Coup de boue lui. Ça, ça m'énerve. Grilla, où étais-tu passé ? El batardo ! Mais si je l'aurais appelé pour daïdailler et... Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire daïdailler ? Je suis pas sûr de comprendre mais je crois que j'ai compris. Daïdailler du verbe daïdailler. Voilà, moment de l'europat. Il vient de lui balancer une veste dans la gueule. Elle a invité une cinquantaine d'amis à partager. Elle connaît Snoop Dogg, nan... Truc de ouf. Ouais. Ouais. Ça c'est mon garde-corps. Mon garde-corps. Toujours envie de faire la fête, de danser. Nan, elle connaît aussi Vin Diesel. Incroyable. Mais y'a trop de stars dans ce reportage, c'est fou. C'est une séductrice dans l'âme. Nan, mais y'a aussi Serpillère. El Batardo ! Sacré Zouzou. Il transpire la gaieté, j'aime bien. Les gens qui sont heureux comme ça. Il a quelques longues à plus de vérité en Paris. Vous avez vu c'est quoi son problème à lui ? Vous sentez le mec qui a pas de copine parce qu'il joue trop avec ses jouets ? Oh ! Les filles de méton elles marchent avec l'argent. Wouah ! Ce qu'elle vient de dire la daronne ! Les filles de méton elles marchent avec l'argent. Nan madame, elles marchent avec des Nike ou des Adidas. Bah voilà mon univers magique. J'ouvre les portes. Bon y'a un peu les habits de maman et les habits de moi. Voici mon univers magique. Alors là, bah bah c'est les robes de maman. Comme on partage l'armoire et des fois j'aime bien me mettre ses robes et ses talons. J'aime bien me sentir comme une femme de 50 ans. Mais c'est pas pour ça que je suis célibataire. Je suis un mec beau gosse, c'est la vérité. Je cherche une fille qui me correspond, en fait, qui me plaît, pas trop grosse non plus, mince, bien. Je cherche une fille qui me plaît, pas trop grosse non plus, mince. Frérot, regarde-toi, regarde-toi. Pour Amélie, jolie toulousaine de 24 ans, la boxe pourrait constituer une parfaite métaphore des rapports de séduction entre les hommes et les femmes. Mais si Amélie pratique la boxe française, c'est aussi pour entretenir son mental et son corps parfait de gogo danseuse. On va dire la vérité, qui aimerait que sa copine soit gogo danseuse ? C'est peut-être pour ça qu'elle trouve pas de relation stable. Moi, personnellement, je pourrais pas partager ma copine avec d'autres personnes en mode... Elle danse en tenue légère devant tout le monde. Elles font absolument ce qu'elles veulent comme travail. Anne, qui connaît son JB comme personne, a une idée bien précise du problème en question. On aime les hommes qui ont de l'humour qui plaisante. Et toi, t'es pas drôle, tu plus la merde. A chaque fois que je te parle, j'ai envie de pleurer. JB doit retrouver une certaine Caroline et où il va tenter d'améliorer sa technique de séduction. Mais frère, elle a 20 ans de moins que toi là, qu'est-ce que tu nous fais ? T'es youtuber ou quoi ? EL BATARDO ! En voiture. Non, en transport en commun. En transport en commun. Mais comment là ? En transport en commun ou en... C'est de la même chose. En voiture. On se vous dit tu. Tu vous ou vous tu ? Tu habites dans quelle région ? Tu habites dans quelle... dans quelle région ? C'est un PNJ dans World of Warcraft. Bonjour, je suis Patrick. Enchanté et bienvenue à World of Warcraft. Comment êtes-vous arrivé dans la région ? Je pense que nous allons nous tutoyer. Alors vous cherchez la lame de Zilglaorg. Elle est cachée au fond du ravin. Dans mon cul. Il parle de lui à la troisième personne. Il a pas trouvé une relation durable. Cet homme est très étrange. Très très étrange. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour te plaire ? Euh... te parler de mon ex ? Non ? Hein ? Tu vois les hommes ils me disent hein ? Pourquoi tu dis jamais je t'aime ? J'ai dit pourquoi ? Elle est agressif un peu là. Pourquoi je me sens agressé tout d'un coup ? Eh gars ! Si tu m'épouses hein ! Eh eh ! Pas de divorce ! Eh gros diamant ! Vous vous rappelez ce qu'elle avait dit la mère de l'autre tout à l'heure ? Les filles de ma mère elles marchent avec l'argent. Vous vous dérange pas madame ? Je veux ce que t'as écouté ma mère. Pardon ? Ah ouais il y a de la moche ici hein. Bonjour les filles. Excusez-moi me dérangez. Salut les soirs je fais une soirée. Ça vous dit le venir ou pas ? On dirait il est en train de vendre du shit. Psst ! Eh ! Un 20 grammes ! Un rouge ! Eh ! Tu veux où ? Eh vas-y reviens là ! Non mais je prends pour des poupées je sais pas quoi. C'est des tout mon frère. Mais tu t'es vu espèce d'en... Eh je peux pas répondre au téléphone franchement. Non mais là je suis enceinte. Ah bon moi aussi je suis enceinte. Mais non mais c'est trop ! Tu peux pas aller draguer une femme enceinte espèce de fou ! Mais mec tu parles comme ça à ma femme enceinte mais je te balaie je te fais manger le pare-brise de la voiture qui garrie derrière. Mais c'est un ouf ! On dirait un chameau qui tente de féconder la moindre femelle qui passe mais c'est un ouf ! Bon oubliez pas le beau gosse il viendrait vous voir bientôt ok ? Ok baby à bientôt ! C'est vrai que c'est le pire reportage qu'on a jamais regardé ensemble. J'ai vomi trois fois dans ma bouche depuis le début du reportage. Moi j'ai ma tactique vraiment à moi. Quand quelqu'un me plait en fait je vais aller la voir. Je vais pas la brusquer bonjour tu vas bientôt. Excuse moi t'es dérangée. Je vais pas la brusquer ? On peut avoir un extrait de ce qu'il nous a fait tout à l'heure s'il vous plaît. Bonjour les filles, excusez-moi me dérangez. Je prends pas des poupées je sais pas quoi, des tons mon frère. Tu lui as dit oui, ça veut dire femme au lit oui. Là je rigole. MDR. Il vient de dire MDR. Pour trouver la madame il faut bien sortir de chez soi. Alors dès le lendemain matin direction la salle de gym de Jean-Seb. Alors qu'il donne le meilleur de lui-même, Jennifer apparaît. On en refait 5 ? Bah je viens d'en faire 5 déjà. Ouais on en refait 5. T'es une gourmande toi. Arrêtez de draguer comme ça. Respecte-la nom du... Enculé va. JB semble apprécier la complicité qu'il a instauré avec Jennifer. Tu la payes pour qu'elle t'entraîne. Bien sûr elle va instaurer la complicité mec. Ça doit être quoi, 40 balles la séance ? Mais bien sûr que oui elle va faire genre ses tapotes. Tu t'allonges sur le banc. Ah sur le banc ? Voilà. Je peux pas m'allonger non. Tu vas rester sur le banc toi aussi ? Non moi je vais te laisser après. Dommage, dommage. Bon, je suis pour qu'on délivre un diplôme de drague. On peut pas continuer comme ça. Il abuse, il abuse. Je vais t'inviter déjà pour te remercier de ton accueil. Une heure plus tard, devant un restaurant du quartier. Elle a accepté. Arrivé quelques minutes en avance, JB met en scène un petit gag de Derrière les Fagots. Non mais frérot, fais pas ça. Le déjeuner ne sera pas lourd. C'est quoi ce survêt ? Il a même un tuba dans la main. Il y aura de la meuf aussi. Il y en aura pour moi aussi. T'inquiète pas, je vais négocier obligé. Quand t'es DJ, t'as des meufs obligé. Ça devient de plus en plus dur. Les filles, j'espère que vous faites pas avoir par ce genre de gars. Je souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite qu'il trouve la bonne personne. Pas qu'elle soit totalement belle ou quoi. J'y souhaite tout le bonheur du monde, mais avec une moche. Faut pas déconner quand même. T'as vu lui comme un mix entre un chamois et un caméléon. Le bonheur, mais avec une femme pas très jolie. C'est des bâtards ces potes. Je comprends pas des fois, il y a des mecs. Ils sont vachement moches. Et j'ai vu franchement, ça s'est arrivé des bonnes meufs. Mais non mais j'en peux plus. Mais il a cru que c'est Georges Clooney ou quoi ? Ne me quitte pas, il faut oublier. Ah bah là, il faut oublier les meufs. C'est un frijo. Il y a un proverbe qui dit, de toute façon, si la personne lui plaît, tant mieux. Si je lui plaît pas, au revoir. C'est comme ça, ça marche. C'est pas un proverbe, tu viens d'inventer cette phrase. Il y a un proverbe qui dit, bon bah s'il n'y a plus de beurre à l'épicerie, bon bah il n'y a plus de beurre à l'épicerie. Avais-tu un point d'interrogation, c'est ça ? À demain. À demain, il y a une grosse faute, il y a une grosse faute là. Mais c'est fait exprès, madame. Je veux que je te dise ce que tu es en train de faire là, tu es en train de réagir comme un connard. Merci Sylvie. Merci Sylvie. C'est pas possible, il aurait fallu que Sylvie, la femme au nez de poisson, c'est pas possible. Merci Sylvie. Bonne nuit. Bonne nuit. Que celle-ci te soit remplie d'étoiles. Bon bye. Bonne nuit, que celle-ci te soit remplie d'étoiles, et que tu traverses la voie lactée dans un chariot rempli de diamants varovski, vers une éternité lumineuse. Mais ferme ta gue... Si c'est pas elle, ce sera non ? Ah oui, non mais... Et en effet, ce sera plutôt une autre, car hélas, l'histoire d'un... Bien sûr ! Quelques jours plus tard, Jennifer mettra fin aux espoirs de JB. À quoi tu t'attendais ? Damiana a 32 ans. D'origine hongroise, elle est musicienne professionnelle. Parce qu'en fait, j'ai des dons de clairvoyante aussi, Ivana. Clairvoyance. Donne-moi mes défauts sans m'intéresser à ça. Mais ton défaut, c'est d'être un petit peu, comme je t'ai dit, renfermée, et un petit peu, il y a une frustration un peu émotionnelle. T'as une beauté dans les yeux. Une beauté dans les yeux, mais que dans les yeux. Après... Après, c'est chaud. Mais tu les baisses trop souvent tes yeux. Bah c'est parce qu'il y a tes seins. Je te cache pas que je regarde plutôt ton décolleté. Je l'avais dit ! Première fois qu'on s'est vu ici dans la nuit, en fait, t'es pas trop déçu. Non, pas du tout. Mais ils se sont bien trouvés entre faux sourcils. El Batardo ! Mais qu'est-ce qu'il veut un homme ? Il veut une femme qui te fait à manger et il veut une petite cochonne dans un lit. Non, c'est pas vrai. C'est bien, mais c'est pas vrai. N'est-ce pas ? Ah si, quand même. Ok, quand même, t'as raison Zita, j'avoue. La place de la femme, c'est la cuisine ! Ce soir, oui, c'est le grand soir. Il y a des gens et mes fans qui m'attendent avec impatience. Il a dit mes fans ? On va faire comme si on n'a rien entendu, d'accord ? Cousins et à la Walligan et Village People. Quoi ? Quoi ? Salut cousins à la Walligan et Village People ? Frérot ? Quoi ? Quoi ? C'est comme ça que tu dis bonjour à tes amis ? Il a eu que des belles femmes. Je sais pas, avec la tête qu'il a ? Avec la tête qu'il a ? Je sais pas comment il fait. Mais en tout cas, il y a des femmes qui lui ont parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Lâche un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Si jamais toi aussi tu veux vivre encore plus de moments gênants comme celui-ci, n'hésite pas. Et n'oublie pas, si toi aussi tu veux une copine, et bah il faut faire die-die pour paraître 30 ans plus jeune. Très important. Au revoir YouTube, bye ! C'est pas bye qu'il faut dire, c'est quoi ? Peace ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !